Il n'a pas donné d'interview officielle depuis plus de 20 ans et pourtant Jean-Jacques Goldman n'a jamais vraiment disparu des radars. Cette rentrée, un livre-événement nous replonge dans la vie du chanteur, de ses débuts timides jusqu'à ses plus grands succès. Et chaque fois que l'on parle de l'idole des Français, c'est tout un raz-de-marée médiatique qui déferle dans la presse. Jean-Jacques Goldman fait encore la une des journaux, malgré son vœu de silence. A présent, le chanteur retraité de 71 ans coule des jours paisibles entre Marseille et Londres, dans une discrétion totale. Il n'aime pas qu'on parle de lui et à la sortie du livre, c'est même exceptionnellement fendu d'une mise au point dans la presse. Il a contacté le canard enchaîné pour faire passer ce message, pour dire qu'il était triste, que les gens se fassent arnaquer en achetant des bouquins qui parlaient de lui, alors que lui n'avait pas parlé, ses amis non plus. Et voilà, donc clairement, il n'a pas envie d'avoir le projecteur braqué sur lui. En 20 ans, seules quelques apparitions, ici et là. En 2020, pour soutenir les soignants durant la pandémie. C'est des pères et des mères, docteur Brancardier, aide-soignante, infirmière, agent de sécurité. Ou l'année dernière au concert de Vincent Delerme. Il lui arrive même encore de composer pour les autres, comme ce titre pour le groupe 3 Cafés Gourmands, sorti l'an dernier. C'est quand l'union de serre et se divise et passe est différente. Malgré sa discrétion légendaire, Jean-Jacques Goldman n'arrive pas à se faire oublier. Encore moins ses chansons. Je te donne toutes mes différences Tous ces défauts qui sont autant de chance On ne sait jamais les standards Des gens bien commis Une très bonne chanson. Elle doit vous parler à vous alors que l'auteur ne vous connaît pas. Tu es de ma famille Bien vu que celle-là Album de reprise, groupe hommage ou encore tournée de concert de la troupe Héritage Goldman menée par son ami Michael Jones. Alors Jacques, c'est bon ! La goldmania est loin de s'essouffler. Comment ce musicien aux airs de Monsieur Tout-le-Monde a-t-il tant marqué les esprits ? J'ai trop saigné sur les Gibson Pourquoi reste-t-il à ce jour la personnalité préférée des Français ? Quand la musique est bonne ! Quand la musique est bonne ! Quand la musique est bonne ! Encore un matin ! Un matin pour rien ! Une argile au creux de tes mains ! A ses débuts pourtant, Goldman peine à se faire une place dans la musique. Méprisé par la presse rock qui le trouve trop fade. Qui trouve que ses chansons sont bièvres, qui trouve que ses mélodies sont nulles, etc. Et suivi par quelques journaleux qui vont essayer de faire les malins en tapant sur ce qui fonctionne. Les mêmes qui aujourd'hui l'encensent. Car son succès parle de lui-même. Il est taquin. Parce qu'à l'époque, il avait récupéré toutes les coupures de presse qui disaient du mal de lui. Que ses paroles étaient nulles, que sa voix était nulle, que son rock était mouille. Il en avait fait une espèce de collage et puis c'était payé des grands tâches de pub dans les journaux. Il avait mis ça. C'était la pub pour sa tournée. Et en disant, merci d'être venu quand même. Signé Jean-Jacques Goldman. Près de 300 chansons écrites pour lui et pour d'autres comme Johnny Hallyday ou Céline Dion. Je suis moins l'effort et ce valant sur les poids gratte le ciel. Avec 30 millions d'albums vendus, Jean-Jacques Goldman puise sa force dans la puissance du collectif. Il ne se dit pas je vais écrire sur les gens simples parce que moi j'aime le peuple. Je pense que c'est un artiste qui voit de la beauté, de la dignité, de la grandeur dans des choses de tous les jours. Artiste exceptionnel, mais garçon banal, Jean-Jacques Goldman a dès ses débuts pris le parti d'être une anti-star. J'ai vécu 30 ans dans l'anonymat et j'étais très heureux d'y être et je fréquentais des gens qui me plaisaient beaucoup et je n'ai pas du tout l'intention que ça change. L'histoire de Jean-Jacques Goldman, c'est aussi celle d'une époque. François Mitterrand est élu président de la République. Celle des années 80, marquée par l'élection de François Mitterrand et l'arrivée d'une gauche rassemblée au pouvoir. Au moment où François Mitterrand est élu, on est en mai 1981, il y a son tube qui passe à la radio, il suffira d'un signe un matin, un matin tout tranquille, et donc l'arrivée de ce peuple de gauche va s'approprier cette chanson. sans paillettes ni artifice, Jean-Jacques Goldman apporte un souffle nouveau, celui d'un chanteur humble et proche des gens. Artiste engagé, il défilera même aux côtés de l'association SOS Racisme et sera pendant 30 ans la figure de proue des Restos du Chœur. Les années 80 sont les années où les musiciens décident de travailler pour les autres et de faire de l'humanitaire. Et ça, c'est sa base éducationnelle. C'est l'humanisme, l'aide de l'autre, ça vient de la famille Goldman et c'est ces valeurs-là qu'il transmet et dans sa vie et dans ses chansons. Lui vient d'un milieu modeste du sud de Paris à Montrouge. élevé dans une famille juive communiste et politisé. Son demi-frère Pierre, militant d'extrême-gauche, accusé de meurtre, acquitté puis assassiné, fait aujourd'hui l'objet d'un film qui sortira en salle le 27 septembre prochain. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale sur sa personnalité et sur ses combats. Malgré cette surmédiatisation autour de son histoire personnelle et familiale, c'est définitivement dans ses chansons que l'on peut le mieux connaître l'homme de l'ombre. Jean-Jacques dit « Moi, ce qui est important, c'est que mes chansons me survivent. » C'est-à-dire qu'en fait, il dit, pour l'instant, tant que les chansons, elles ne sont intéressantes que parce que c'est moi qui les chante, c'est que le public a un attachement à moi. le jour où les chansons existeront sans moi, Génération Goldman, les reprises, etc. Si les chansons existent sans lui, c'est qu'il a réussi son coup. Je pense que c'est ça qu'il veut. Vraiment. Si sa parole se fait rare, ses chansons continuent de ponctuer la vie des Français. Aujourd'hui encore, ses titres passent plus de 80 fois par jour sur les ondes françaises. J'irai au bout de mes rêves. Sous-titrage ST' 501